Allez, on va partir au bord de la mer avec Jacques de Jandile et on va faire connaissance avec ce qu'on appelle une expat, une expatriée. Elle s'appelle Christine et elle a décidé de s'installer à Essa Gouira. Vous allez voir, à mon avis, c'est une bonne idée. Pendant 12 ans, j'étais hôtesse de l'air sur Long Courrier. J'avais envie de poser mes valises et je cherchais un endroit qui me ressemble, authentique, avec beaucoup de charme. Ici, on a un environnement naturel incroyable, un milieu océanique et un milieu rural avec l'arrière-pays qui est magnifique. On est à trois heures de vol au site de l'Europe, de la France. Les gens parlent français et surtout, il y a possibilité de construire des choses, d'avancer, d'entreprendre, de se faire plaisir. J'ai une maison d'hôtes de huit chambres, un petit hôtel de charme, un restaurant et une boutique. Salut Manique, ça va ? Ça se passe bien ? Un showroom de 150 mètres carrés avec de l'artisanat marocain. Donc là, il t'a livré les théières, ok. Je me lève à 7 heures, j'arrive à l'hôtel, je prends connaissance de mon planning, des clients que j'ai, je travaille toute la matinée à la réception. Le pain très passé, les uns, les deux. Et puis l'après-midi, souvent j'ai des rendez-vous à l'extérieur et vers 16h, je vais au restaurant. Bonsoir Manadou, ça va ? Bonsoir, ça va, merci. Donc là, je prends connaissance aussi des réservations pour le soir. Tu as du poisson en croûte de sel, là, ce soir ? Je réponds aux questions administratives, je fais des chèques, je paye les fournisseurs. Voilà, je m'occupe de la carte, je gère le personnel. Et dans mon esprit, je faisais une petite maison d'hôtes. Et 15 ans après, je m'aperçois que j'ai réalisé, en fait, une petite entreprise, voilà. Que je fais vivre plus d'une vingtaine de familles ici au Maroc, en tout cas. J'adore le port de pêche. On trouve des produits incroyables. Le bar, la dora, des araignées de mer, des crevettes de roche. On a tout, là. On va aller voir les fruits, la boucherie aussi. On va prendre un peu de filet de bœuf. On a le marché également. Dans les souks, on a les produits biologiques, les tomates, les poulets fermiers. Donc, on a tout pour bien travailler les produits frais. J'ai adopté un petit garçon il y a neuf ans, à l'orphelinat des Saouérins. J'avais envie de transmettre ce que je construisais à quelqu'un, laisser une trace de ce que je faisais. Et je me suis dit qu'il n'y avait rien de plus beau que de le laisser à un enfant de la ville, à un enfant des Saouérins. Le week-end, on adore rester à la maison. Donc, on a un beau jardin, une piscine, on en profite. Et Morad a cinq petits copains qui sont les enfants du gardien. Donc, on passe beaucoup, beaucoup de temps tous ensemble. On déjeune ensemble. On va se promener dans la forêt ensemble. De temps en temps, je les emmène sur la plage aussi. Essentiellement, on se repose. Dans tout le Maroc, il y a un peu plus de 51 000 expatriés français. Un chiffre en augmentation de plus de 4 % en 2015. Il faut savoir que le royaume fait partie des dix pays qui accueillent le plus de Français. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, d'ici aussi à Issaouira, on regarde Télématin. Merci beaucoup. On n'oublie pas. Merci Jacques et bonjour à Christine qui regarde Télématin. Et puis bonjour à tous ceux qui nous regardent. Un peu partout dans le monde entier, grâce à TV5MONDE, entre autres.